Bonsoir tout le monde, ici présente, les gens qui nous écoutent via l'opératif de carbone de distribution et les gens qui nous y feront plus tard sur Youtube. Alors, avant débuter, j'aimerais d'abord féliciter les nouveaux élus, les nouvelles. Il s'agit de Mme Nancy Gauvin, M. Patrick Jeffrey, M. Laurent Laverdière et Mme Lénébert. C'est les quatre nouvelles personnes qui viennent rejoindre M. Jean Doyon et M. Réal Franckère pour un mandat de quatre ans. Je voudrais également remercier beaucoup les gens qui nous ont quittés, soit Mme Suzanne Boccal, qui a fait deux mandats, ou même huit ans, Mme Nicole Chevalier, Mme Françoise Brisson et M. Réjean Sainte-Guerre, qui ont complété un mandat de quatre ans. Alors, merci beaucoup de votre engagement. Et aussi, j'aimerais souligner aujourd'hui, c'était le lancement d'un nouveau programme à l'école avec le défi Pierre-Lavoie qui s'appelle le Force 4. Alors, un programme qui leur donne un montant d'argent pour acheter quelques équipements, des trois apprentissages, pour que nos jeunes bougent plus. Alors, surprenez-vous pas s'ils arrivent à l'école et qu'ils ont envie de bouger encore plus. Alors, c'est des constructions sans permis. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaiteriez discuter? On va laisser le barriol ouvert. Si jamais, quand il y a des choses que vous pensez que vous allez discuter, alors, vous n'allez pas prendre la route en cours de route. Et comme je disais, d'entrée de jeu, c'est des nouveaux élus. Je leur ai expliqué en préséance que le maire vote seulement en cas d'égalité. Le vote, c'est eux autres qui votent sur des propositions. Et ils seront invités tantôt à suivre les formations sur le fonctionnement des conseils municipaux parce que moi, je peux faire accroître à peu près. Alors, voilà. Alors, ce n'est pas d'autres points. Qui propose l'adaptation de l'ordre du jour? Ici. Au point 3.0, législation 3.1, avis de motion au règlement 330-2017 décrétant les taux d'imposition des taxes municipales, les taux d'intérêt sur les arriérages de taxes, les modalités de prévention des taxes pour l'année 2018. Un avis de motion, c'est qu'on vous informe qu'à la prochaine rencontre, vous allez connaître tous ces taux-là, c'est-à-dire le nouveau taux d'imposition des taxes, le taux d'intérêt sur les arriérages, tout ça. C'est une loi qu'on va vous expliquer dans les formations. 8 moissons, on doit être ici un mois d'avance. Et qu'est-ce qu'on va parler à la prochaine rencontre? Ça nous voit. Qui propose l'avis de motion? Au point 4.0, administration 4.1, adaptation du procès verbal, séance régulière du 2 d'octobre 2017. Vous avez tous reçu une copie. Évidemment, pour les 4 nouveaux, vous n'étiez pas là. Alors, pour les autres, est-ce que ça reflète les décisions qui ont été prises? Oui. Oui. Si oui, qui propose, on peut. 4.2, adoption des déboursés et comptes à payer. Le montant va être 356 dollars. Oui, 356 dollars de tout ce qu'ils ont. Donc, le montant des comptes est payé 147 154 dollars et 26 sous. Encore une fois, pour vous autres, c'est sûr que c'est des gros montants d'argent. On va tenter de vous expliquer tranquillement, à savoir, même, on va proposer une réunion sur un budget, savoir, bon, où va l'argent et tout ça. Et j'allais apprendre qu'on ne gère pas tellement de choses que ça parce qu'on a un contrat pour les chemins d'hiver. On n'a pas le choix de payer. On a un contrat pour les ordures ménagères. On a un contrat qu'il faut payer. La Sûreté du Québec, c'est normalement qu'il fait le prix qu'il faut payer. La MRC de Montmagny, dont on fait partie, 100 000 dollars pour payer. Alors, vous voyez, il y a tous des montants comme ça, que, dans le fond, on n'a pas le choix de payer. On accepte ça comme les chemins d'hiver. C'est un contrat de 3 ans avec possibilité de renouveler pour 2 ans supplémentaires. Donc, pour les 3 prochaines années, c'est le prix qui est fait au devis qu'on peut payer. On va avoir à jouer seulement sur les montants d'argent en bas de 100 000, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, si vous n'avez pas d'autres... De toute façon, durant le mois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir un an ici et à vous expliquer les comptes que vous ne comprenez pas ou des numéros de compagnie. En fait, c'est plusieurs des compagnies qui... C'est juste les numéros. Ils vont vous expliquer c'est quoi. C'est bon? Alors, qui propose les déboursés? Ils comptent un peu plus. 4.4 demande de lumière de rue près du 146 route 283. Je crois que c'est la résidence de M. Parti-Douard. Comment est-ce que vous arrêtez de lumière? Je dirais 4. On a deux qui s'est installés en une semaine prochaine. La résidence d'une? Moi, j'ai mis la même. C'est sur le panoulet du... L'année entre le 87 et le 89, on ne l'a pas. C'est le moment en avant le coin. Est-ce qu'il y a un poteau? Oui, il y a des poteaux. Il y a des poteaux avec un poteau. Hein? Un poteau avec un transformateur. Avec un transformateur. Ça vous crée ça sur un transformateur? Si, c'est un transformateur. Oui, il y en a un, mais celui-ci, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Il faut qu'il y ait un transformateur? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est sûr que vous avez demandé l'ancien conseil avant, nous autres, qui avait arrêté ça parce que tout le monde ne l'a pas. Mais là, il nous en reste deux, ce que je peux comprendre. Alors… Peut-être que je peux checker ça, puis t'en met la lettre? Oui, une prochaine chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que les liens de rue, ça m'écoute avec les nouveaux… Nouvelle technologie d'herbe, au lieu d'être 250 watts, c'est comme 50 watts. Et ça m'écoute comment 7 piastres et… Je ne me souviens plus, c'est pas vrai. 7 et 60 piastres par mois, à part de l'installation là, c'est un investissement de 5-600 piastres. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'accord ou pas d'accord? Pour l'instant, il y a la demande qui a été faite ici. On traite celle-là? On va traiter celle-là pour ce fond. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Qui propose? Je ne peux pas la proposer. On est d'accord? Oui. Parfait. 4.5. Formation directrice générale de la loi 122. Nancy, on écoute. Comme ça, c'est une formation que… C'est pour les niveaux responsabilités de la nouvelle loi 122 que j'ai offert par la… Merci. Au coût d'environ 170 à 250 pour participer le dîner fou. C'est jeudi cette semaine. La loi 122, c'est la loi qui vient changer, exemple, pour tous les contrats en haut de 25 000 $, on est obligé d'aller en appel d'ordre public, c'est-à-dire sur journal et tout ça. À compter du 1er janvier 2018, ça monte à 100 000 $. Donc, tous les contrats de 100 000 $ et moins, on peut aller sur invitation. Invitation, c'est-à-dire qu'on invite deux ou trois entreprises sans être obligé d'aller sur journal. Et ça, c'est une affaire. Une affaire parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de travaux aussi qui peuvent être faits en régie par nos employés municipaux qu'on n'avait pas le droit avant. Et en fin de compte, il y en a beaucoup. Je pense que ce serait une bonne chose que Nancy aille là, parce que c'est beaucoup de changements. Vous savez, le gouvernement veut transférer des responsabilités aux municipalités. Souvent, il transfère les responsabilités, mais il n'y a plus de transférer l'Ardenne. Ils vont voir que c'est comme ça que ça marche un peu. Alors, je connais d'accord que Nancy aille. Oui. 4.6. La vérité avocat offre d'avonnement un service de première ligne. Alors, si on était à abonner à ça aussi, un service de première ligne, c'est que si on a un problème et qu'on n'est pas sûr, on appelle ces avocats-là et ils nous renseignent par téléphone. Jamais qu'ils ne vont s'engager par écrit. Par téléphone, nous autres, on parle de ce que vous devriez faire ci, faire ça. Et ça coûte, ça coûte 1000 $. Ah, c'est vrai. Mais par contre, avec notre mutuelle d'assurance, ils offrent ce service-là gratuitement. Compris. Ça fait que moi, je ne vois pas l'opportunité. Sauf que ce n'est pas automatiquement. Ce n'est pas immédiatement. Ça prend du temps avec nos... Ça fait que si on aura des urgences, la MMQ, il n'y aura pas moins pour... Moi, mes mémoires, on ne s'en est pas savants. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Ça fait que je vous suggérerais de... On pense une année où on va voir. Parce qu'il y a toujours... On peut faire atteindre un niveau de municipalités qui sont en même. On me demande, peux-tu demander ça pour nous? Ça va toucher un peu, là. Mais... On va plus. 4.7, formation des élus. Alors, si c'est vous autres, on vous offre des formations pour être des meilleurs élus des municipaux. Alors, des formations pour avoir une... Une première le 20 janvier, la deuxième en février. Et... C'est un journais, ça? C'est des samedis. C'est des samedis. Et un autre le 24 février. Puis, on va en avoir un autre en début septembre, en septembre 2018. Mais là, on ne peut pas encore faire ça. Ici, ça vous tente. La municipalité ferait règle tous les gros frais pour... Ça, c'est important. Parce que vous allez apprendre beaucoup, là. C'est important. J'ai touché un autre. Si ça vous intéresse. Les 4? Oui. Les 4.1, oui. Vous êtes... Est-ce que vous m'y aillez ? Les... Réal ? C'est bien. Lors de... Moi, je suis à bord. Hein ? Moi, je suis à bord. Alors c'est beau, alors là, Régis, les 4 personnes... Avez-vous noté les dates? Vous avez noté que Nancy vous me rappelait? Vous avez noté? Non, je n'ai pas. Vous avez pas? C'est ça, c'est ça. 4.8, élections municipales, compte-rendu. Alors, Nancy, ça va aussi l'élection? C'était juste pour vous donner les résultats des élections, puis il faut que ça... Ça a été, j'ai même pas l'appelé de la fin, moi, quand même, le public total. Je ne peux pas vous dire que ça va coûter 101, 1999, avec tout... C'est quoi qui coûte 600? Alors, il faut que tu fabrières les bulletins de vote? Bien, pas les bulletins de vote, j'ai juste fabrières l'enveloppe de mise en candidature, et puis la révision, parce qu'on en avait besoin, puis c'est de personnel électeur. Parce qu'on va faire la liste électorale, même ici, on va prendre la victime. Alors, qui propose? 4.9, projet d'achat d'une perche délagare. Alors, si nos employés du MISPO nous demandent ça, peux-tu nous expliquer ça quand même un peu, c'est quoi, c'est-à-dire? Oui, dans le fond, on va acheter un petit moteur qui est un peu comme une boussoyeuse, mais qui a différents outils qui se connectent après ça. Donc, on a besoin de deux outils, c'est... Il y a un petit moteur, puis après ça, on voudrait avoir deux têtes qui vont après. Il y en a une, c'est comme une petite scie mécanique, mais qui est au bout d'une longue perche. C'est pour couper des branches dans les arbres, dans les parcs, ou sur la route. Des fois, il y a une branche, on sait qu'à la prochaine tempête, elle va tomber, on la couperait sans la laisser dans le chemin dans la nuit, tu sais. Fait qu'on pourrait faire des entretiens préventifs avec ça. Puis ça nous a été demandé cette année de couper des arbres dans un parc, ici, dans le village. Mais commencer à monter dans des échelles avec des chins, ça, c'est plus... c'est qu'est-ce qu'à bord, un peu. Puis après ça, on avait des recettes, là-tard-lui, puis le deuxième outil qui est là-dedans. Il y a trois items, fait qu'il y a un moteur, il y a comme une petite mécanique qui est la perche délagage. Il y a une autre affaire qui est un taille haie, mais ça peut servir aussi à faire du débroussoriage par terre dans les... On a beaucoup de talus gazonnés, là, puis ça serait un bon outil qui serait plus vite que les outils qu'on a là, présentement. Fait qu'on demande à avoir, possiblement, le plus petit moteur qui est à 420 piastres, on va dire. Ça, la perche délagage, elle, c'est 260, puis il y aurait un taille haie qui est en spécial de 50 $, fait qu'il est à 300, parce que chez Brousseau, ils l'ont essayé, ils me l'ont montré, il est vraiment à l'étonneur, puis ils l'ont juste fait marcher, ils l'ont tendu un peu sur le terrain chez eux, fait qu'on sait tous des outils galances comme ça. 700 $ pour les trois outils. On est d'accord, vous, c'est ça? Oui. D'accord. Tu n'es pas pas ou pas? Non, je suis pas. Merci. 4.10, centre d'entraide familial de membres de dons, premier de Noël. Le centre d'entraide familial, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un partenariat très important pour la municipalité. Ils offrent des services ici en face, des puits de parents, des panneges alimentaires. C'est pour juste le temps des fêtes, c'est tout le temps. Et, en fin de compte, plusieurs activités qui se tiennent. Je crois que la réponse, on a donné 400 $ pour les panneges de Noël. Vous avez vu la liste, 231 personnes qui ont reçu, pas que j'essaie de s'amener, mais 4 000 $. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on donne le même montant? Le même montant? Ce n'est pas bon? 4.11, médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Alors, on nous offre, si on veut, présenter un aîné dans notre village, qui s'est démarqué, tout ça, pour la médaille du commandant général. C'est un dossier qui est assez long à monter, tout ça. Alors, je ne sais pas si on a le goût de s'investir, on peut passer une année, c'est compréhensible que vous commencez, et puis tout ça. Mais, à moins que si vous avez le goût de regarder ça, et puis de revenir à la prochaine rencontre aussi. C'est sûr qu'il y a des aînés qui font beaucoup de travail dans notre milieu, qui mériteraient d'être présentés, mais pour le document de présentation, on est assez long. Moi, le document de présentation, je suis habituée à l'école, donc moi, ça ne me dérange pas. J'aimerais peut-être avoir des suggestions, par exemple, de nom, peut-être pour une prochaine rencontre, si vous avez des idées. Est-ce que je pourrais travailler ça avec M. Lamardière, qui est responsable des aînés? Bien, parfait. Bon, bien, parfait. Alors, il n'y a pas de coût associé à ça, c'est l'ouvrage. Merci, M. Lamardière. Ça fait plaisir. 4.12, Fresse-Salle communautaire. En pré-séance, nous avons reçu la personne qui a réalisé toutes les fresses ici, à Saint-Famier. Et on s'apprête à, nous autres, à rénover le parc à côté de l'église. C'est un parc qui aura bientôt 20 ans et qui aurait besoin d'un peu d'amour. Donc, il y aurait besoin d'être rénové. Et on s'est fait dire aussi que les gens de l'extérieur, quand ils arrivent à Saint-Famier, ils n'osent pas passer entre le presbytère et l'église, soi-disant qu'ils pensent que c'est une allée privée. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait un allée qui va déboucher directement sur la salle paroissiale pour que les gens puissent aller voir des fresses en arrière. Mais pour attirer les gens, c'est qu'on ferait une grosse fresse après la salle paroissiale. Les gens ont eu la présentation en pré-séance et tout ça. Et ça comprennerait cette fresse-là. Ça comprennerait également, on fait une galerie neuve, beaucoup plus longue, plus belle, des projecteurs. Et aussi, il y aurait une personne qui viendrait nous faire un plan d'ensemble pour comment on devrait aménager le parc, qu'est-ce qu'on devrait faire. On s'entend, c'est des plans qui font. La fresse va être réalisée. Et aussi, elle nous ferait une proposition pour le talus qui descend en arrière de l'angle d'or. Quand on arrive de Saint-Just, qu'on prend la rue du cimetière, le talus, c'est vraiment pour vous. On nous proposerait de faire un aménagement, là, avec peut-être des arbres du nom des escaliers aussi. Alors, on nous a proposé, on a tout mis ça là-dedans. Et évidemment, la galerie qui va être tout de même 24 pieds de long, avec une rampe en verre, parce qu'on voulait qu'on voit la fresse tout de même à travers la galerie. Et les projecteurs lumineux et tout ça. Et tout ce projet-là, c'est-à-dire les plans du parc, l'arpentage, l'éclairage, la fresse, tout ça monte à 52 000 $. 50 000 $. Donc, on irait chercher une subvention de 40 000 $ dans ce qu'on appelle le parc rural. Le vrai nom, ce n'est pas le site de soutien au projet structurant. Comme je le disais, au niveau des élus, c'est sûr qu'on peut questionner en tant qu'élus, à savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on n'investirait pas l'argent ailleurs, dans les routes. C'est que ces projets-là sont vraiment normés. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. On ne peut pas faire des dons des organismes communautaires. On ne peut pas faire de réparer des routes. C'est des projets structurants. C'est des projets pour attirer les touristes, pour attirer les futurs résidents. Et puis, pour répondre à un désir, lors d'une consultation qu'on avait faite en 2013, c'est-à-dire que nos gens ont répondu à 90 % qui sont très fiers de leur vilaire. Ils voudraient que les RASBO qui se développent. Alors, ce projet-là fait partie du Pacte Rival. Vous savez, on a 20 250 $ par année de ce programme-là jusqu'en 2020. Et c'est avec ça qu'on a pu refaire tout notre site web de la municipalité, notre page Facebook, tous les épiliens, la borne électrique, l'abri-bus, aussi tout le développement du réseau Wi-Fi. On a tout fait ça avec ce programme-là. On a les sous. On présente ce soir, on a 66 000 $ qui nous restent dans ce projet-là. Par contre, on ne peut pas avoir le dernier 20 000 $, on ne peut pas l'avoir tout de suite. On l'aurait juste le 1er janvier 2019. Mais si vous seriez d'accord qu'on dépose ce projet-là pour la dame frais la fraise cet hiver, pour une installation au mois de juin prochain. C'est une maille de grande fraise qui a 22 pieds de long, la hauteur complète de la salle. Et c'est une fraise qu'on voit de la rue principale. Quand les gens vont regarder à travers le Pacte, ils vont pouvoir voir facilement cette fraise-là qui va les attirer à l'arrière pour aller voir les autres fraises. Et aussi le faire comme une tournée du village, tout ça. Et le coût pour la municipalité est 10 252 $ pour tout ça compris, c'est-à-dire payer la personne qui va préparer les plans pour le parc, la fraise, les producteurs, la rampe, l'escalier, en fait, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut passer, disons? Je pense que pour le point de vue de la galerie, ça ne sera pas un luxe. Quand on entre sur le côté de la salle, c'est vraiment l'ikiki. Ce n'est pas très grand. Ça permettrait justement d'avoir de façon plus sécuritaire cet accès-là. Les images qui nous ont été présentées, c'est vraiment beau. Moi, j'ai le goût de cœur pour la vue à partir de la rue ici, de la rue principale, de voir la perspective que ça donne avec le parc. C'est vraiment chouette. Puis ça va peut-être arrêter de confondre les gens, de dire qu'on veut passer par en avant. Mais l'entrée principale de la salle est sur le côté. En tout cas, ça s'harmonise bien avec la rue ici. C'est plus possible aussi. C'est sûr que notre salle, vous savez, l'entrée est très belle, notre salle à l'avant. Mais on ne rentre pas là. C'est le bureau de poste. On rentre par un côté. Ça ressemble à une sortie de secours. Il ne faut pas se le cacher. C'est ça. Et l'aménagement de la fresque, la porte, la fenêtre qui est là, est aménagée à travers la fresque. C'est vraiment beau. On a vu ça tantôt. Alors, voilà, c'est ce qu'on vous présente. Je vous rappelle, 40 000 $ de subvention, projet de 50 000, 10 252 $ que ça coûte à la municipalité, pas juste pour la fresque, mais en fait, la galerie, la vente, les plants, l'arpentage, parce que vous savez que la fabrique nous a donné le parc à l'avenir. C'est nous autres qui l'aménageons, on était pas chez nous, mais là, nous l'avons donné. Et puis, tous ces projets-là ensemble, qu'on est d'accord avec ça, et puis on est d'accord avec ça, et puis on est d'accord avec ça. Alors, as-tu une photo, le gros? As-tu une photo? As-tu une photo? Je vais la faire séculer. Non, mais on va en avoir fait aussi. Ok, ok. Tu peux avoir un duel de là? Donc, ça va être mieux avec le plomb au centre. Celui-là que Nancy aime le plus, ça, c'est elle. Non, c'est là. Et ça, c'est un petit peu, là. Si c'est quelque chose. Ou pas. Mais elle arrive quand même, quand on se voit. Exactement. C'est ça qu'il y a un duel de la perspective, le sang-là, il va en s'en profiter. Bien. Comme tu dis, tu vas mettre des squats, tu vas mettre des squats, tu vas mettre un peu, elle est une armée, 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 une armée. C'est vraiment noir. C'est pour montrer aux gens de Montréal, d'Ontario et des États-Unis. Parce que les barreaux sur ce bord-là, les enfants peuvent monter là-dessus et tomber. Donc, ça va être une rampe en vert qui va être à la place. Ça va pour ça? Bon, on est su un proposant? Salle communautaire, changement de galerie, on a-tu fait ça? Madame, elle avait un commentaire. Oui, on a-tu demandé une lumière entre l'âge d'or et puis la salle? Parce que c'est tout arrivé, parce que c'est bien noir en arrière. Il n'y a aucune lumière, hein? Il y a une lumière d'un propos. Alors, genre, même qu'il y ait clair le stationnement, d'habitude, c'est ça. Je ne sais pas si ça peut avoir... Mais on sort le groupe et ça prend rien que l'on se trachète. Oui. Vous avez vu ça en note, mais... Il n'y a pas de checker ça, je crois. Il y a une lumière, oui. OK. 4.14, FQM, Fédération québécoise de l'expatite et renouvellement de la Désion. Alors, c'est ça, on fait partie de la fédération. Ça coûte peut-être combien? 1110. 1110 et 85 avec la taxe. Si tu veux bien changer, non? Oui, ça va être fait. Est-ce qu'on est d'accord pour faire partie de cette fédération-là? Non. C'est pas bon. Oui. 4.15, demande de donc, comment dire, la baissée des hauts plateaux. Alors, la baissée des hauts plateaux est un autre partenaire important pour la municipalité. C'est que d'autres, ils vont souvent dans les maisons porter des volumes à des jeunes enfants. Et puis, à tous les jours, ils vont faire un tour, faire des livres, tout ça. Bon, ils ont eu 4 enfants qui ont reçu le service. Ils nous demandent 20 $ par enfant, donc 80 $ pour poursuivre leur mission. C'est-à-dire que pour que les gens apprennent à lire très, très jeunes. Alors, 20 $, 4 $. C'est correct? Ça va être pour vous aussi. Pour vous aussi. Vous avez reçu, en 4.6, containers, les statistiques. Vous avez reçu les statistiques. Ça l'a augmenté. Ça l'a augmenté beaucoup. Ça l'a réparti 1000 $ pour la saison. Vous savez, par contre, que c'est un engagement qu'on a pris. Si on ne veut pas que ces guidons-là se ramassent dans le postage, je pense. C'est un service qu'on maintient, qu'on partage à l'Éclat-de-Pontière-Saint-Couci. Le conteneur, c'est M. Jean-Nicolas. Et c'est M. René-Pellis qui était là. On l'a aménagé pour que ça débarque mieux et tout ça. C'est juste à titre d'information, pas de résolution à tout. Vous avez aussi, à titre d'information, 4.17 visages régionaux. Sondage sur la migration des jeunes. 18-37 ans. Alors, les jeunes qui veulent s'établir dans nos moulages, qu'est-ce qu'ils recherchent le plus? C'est les terrains, les maisons. Alors, on ne peut pas faire. Et les servir de proximité. Alors, c'est juste à titre d'information aussi. 4.18 secrétariat à la condition féminine. Appel de projet. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui aurait le goût de feuilleter ça un peu. C'est les programmes de subvention. Et puis, s'il y en a qui aurait le goût de profondir. Je ne suis pas allé voir, il y a une adresse Internet que vous pouvez aller voir. Je ne sais pas si vous avez le goût de consulter ça et de revenir après, si vous voulez qu'on déponde une demande. Oui. Nancy, il est là? Parfait. 4.19, responsabilité des conseillers. En pré-séance, Nancy, est-ce que tu peux nous résumer l'engagement de nos conseillers? Je ne sais pas si vous avez le goût de consulter ça. Je ne sais pas si vous avez le goût. Et Patrick, la piscine. Et Nancy, allons nous représenter pour le seigneur du centre d'entraînement. Ça me va faire. Et pour Maire, on a demandé, elle était pour ne pas se prononcer. Donc, ça va aller à la prochaine rencontre. Vous avez le renoucié? Oui. Oui. Alors, qui propose l'engagement? Le renoucié? En 4.21, date des rencontres pour 2018. Vous avez une proposition des rencontres du conseil municipaux? On a proposé un sujet. Chantement de signataires. Hein? Chantement de signataires. OK, excusez-moi. 4.20, changement de signataires. Alors, on a 3 signataires, c'est-à-dire Nancy, tout le temps, moi et ou. Alors, ça peut être Nancy, il y a une autre personne. Alors, qui voudrait s'engager à? Ça va prendre quelqu'un au loisir, entre les aînés. Et ça va prendre bon pour la bibliothèque et la société de développement. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que, dans vos responsabilités, vous avez signataires des chefs? Non. La société de développement n'est pas au choix. OK. Oui, c'est-à-dire que c'était le développement. Alors, c'est une réelle. Qui avait ça? Réelle. Avec... Fédérine. Non, c'est une urbanisme. Non, c'est une urbanisme. Non, c'est une urbanisme, oui. Il y avait un monsieur voyant qui était signataires. Écone, n'est pas le plus compliqué, etc. Pour le contraire. Oui, je vous en prie. Très continué. Est-ce qu'on met quelqu'un d'autre? Oui, je peux le faire. Oui. Très bon? Oui. Qui propose? Qui propose? Oui. On revient. 2021, date des rencontres pour 2018. Alors, vous avez une proposition de toutes les rencontres pour la prochaine année 2018. C'est souvent le premier lundi du mois, à l'exception de quand il y a des fêtes. J'ai remarqué, dans le mois de juillet, on vous propose deux dates. Quels que vous choisissez? Le four? Alors, vous regardez ça sur votre table de nuit. Alors, vous proposez les dates? 4.22 Caisse populaire du Parc régional des Appelaches dépôts à toutes les heures. Alors, c'est un service qu'on nous offre gratuitement. Bien, gratuit, il faut s'entendre. Ça fait partie de notre pourfait. Oui, il faut acheter les sacs. Il faut acheter les sacs. 31 $ pour 100 sacs. Par contre, il n'y aura plus besoin d'aller attendre et tout ça. Alors, vous êtes prêts à merci de 31 $ pour que Nancy ait pu attendre la quête? C'est bon? Non, c'est bon. C'est bon? Qui propose? OK. 4.23 École San Juan Ferland, projet du Parlement étudiant. On a une demande de l'école pour le Parlement étudiant, pour les activités qui vont se tenir. Ça comprend. La journée des enfants, le Parlement étudiant, on leur donne 100 $ par année pour fonctionner. Et les autres projets, 100 $, donc 300 $ pour le total pour leur activité. D'accord? Je vous remercie? Je vous remercie. 4.24. Touristes Chaudière-Appelaches, adhésion. Alors, on est membre de Touristes Chaudière-Appelaches. 321 $ et 93 sous pour l'année 2018. Alors, pour 2018, je ne sais pas, mais l'année passée, c'était S. Montandé. Juste Montandé. Donc, ça a l'air à jouer. C'est pas l'heure. C'est pas beau. C'est réel. 4.25. Salle communautaire, solution pour le traitement du plan C. C'est que depuis qu'on a posé la tuile neuve au centre communautaire, il n'y a jamais eu de scie-là à l'appliquer après. Qu'est-ce qu'il n'a été conseillé? Il y a comme un col qui parle de cire qu'il faut enlever et il faut céder pour ne pas que l'eau rentre entre les tuiles. et couvrir ensuite de quatre couches de cire. On a une soumission qui nous offre à faire ce travail-là, en plus de l'entretenir quand on en aura besoin. Donc, j'en avais parlé, mais tout le monde, c'est un job assez dur à faire. Ça prend des machines spéciales. Le monsieur nous dit, ça vous traînerait 50 sous de pieds carrés et il y a 2600 pieds carrés, 1300 piastres plus tâques. C'est le traitement de base, c'est-à-dire qu'ils vont le nettoyer, appliquer le scèlant, les couches de quatre couches de cire et après ça, c'est 20 sous à la demande si on en a besoin. Et je pense que ça va être plus facile à entretenir aussi parce que c'est dur quand les chars, ils traînent et tout ça. Alors, serez-vous prêts à investir 1000-300 dollars pour qu'on fasse ce traitement-là à la grandeur? Oui, c'est maintenant un joyeux. Oui. C'est beau. Tu les proposes? Je les propose. Bien. 4.26, l'Association pulmonaire du Québec. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Ça, j'ai énormément de... on avait parlé à la réunion précédente. Je me suis informée parce qu'on voulait savoir c'était quoi la consigne. Donc, moi, j'ai rempli les formulaires. On dit, on en prend jusqu'au 100 consignes. On paye seulement le transport. Puis, on les paye quand on les vend. Bien, si on décide d'attendre, puis de... Ça, on va pour trois heures. D'attendre qu'on les ait tout vendus avant de les envoyer, c'est qu'on s'est en optimiste. Mais c'est quoi, tu veux... c'est quoi le... Détecteur... Détecteur à radon. On avait parlé à la séance. Comment ça se vend? Je me sens que c'est 30 $. Mais nous, on paye juste le transport. On fait juste les envoyer de l'argent quand on en vend. Si on en vend pas, on n'en a pas d'argent. On prend un risque de plein de dollars. C'est ça? Oui. Le transport. Et on en vend pas en cours, on peut me dire. Tu es d'accord pour mon emploi? Quelle quantité? Combien vous en voulez? Six. Six? Le radon. Mais ça, ça va-t-il être rendu au monde? Oui. On peut l'acheter, là? Oui. Pourquoi ça vous adore? C'est le soutien à l'art. C'est un matériel radioactif qui est dans le sol. Ah, en l'eau? Oui. On en met en Saint-Fabriand. Et souvent, dans les sous-sols, on en met ça. Oui, dans les sous-sols. Comme tant que vous, je pense qu'il y en a un... C'est peut-être obligé. Faut-il que t'as une garderie, t'as un tournoi. En fait, pour vous donner une idée, quand j'étais au CLSC, on a fait un test. On a remis un détecteur au CLSC dans la route, la cave. Et on en a mis un ici, à la maison. Il y a une partie que la cave est sur la taille. On a mis l'un. Celui-là sortit moins haut qu'au CLSC. Mais il n'y a rien de... Tout est correct. Il y en a, mais on ne mourra pas de ça. Oh! Oh! Ça fait... À moins que ça te rend. Ça tue les mots. Hein? Ça tue les mots. Oh! Ça tue les mots. Alors, qui propose qu'on commande six détecteurs de radon? On paye seulement le transport de 15 $, puis on les paye après qu'on les a vendus. On va mettre un annonce sur le... Le... Ça fait... Tu vois la moindre. Tu as entendu ça dans les relis. Hein? Tu as entendu ça dans les relis. Non, non. On se laisse ici, c'est en... En suivant. Ici, tu as fait affaire. Oui. Bon, c'est beau. Euh... Hein? 4.27. 4.27. Aides financières pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services et d'activités en milieu municipal. On avait commencé à travailler un projet avec l'inverse, nous autres, pour voir les quatre villages, c'est-à-dire Saint-Lucie, la Fontaine, Saint-Lucie, pour voir est-ce qu'on pourrait mettre des services en commun qui s'entravaient en milieu. Par exemple, ça pourrait être une municipalité qui va dire, bien, le système de paie, on s'en occupe, les quatre villages. Alors, ça pourrait être une municipalité qui dit, bien, l'eau potable, ça pourrait être terrible, on s'occupe de ça pour les quatre villages, en fait, je ne sais pas, là. Et ça, dans le fond, ça nous coûtait de près de 250 $. Mais, au congrès des municipalités, on nous a annoncé un programme de subvention qui paye 50 % de la facture pour ça. Et l'autre 50 % pourraient être défrayables par le pacte rural régional, puisqu'on a un montant quand on a des projets régionales. Et là, on a attendu, parce qu'il y a deux nouveaux maires, et on va leur demander si eux autres, ça les intéresse aussi. S'ils nous disent non, on ne prend pas ça pour rien. Mais, vous autres, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose? Il faut dire qu'on explore. Je veux dire, ils commencent, ils vont les rencontrer, chaque conseil municipal, les directrices générales, les employés. Ils vont faire un portrait de ça et ils vont proposer les choses. Mais ils ne diront pas comment le faire. Vous, vous, vous dites, bien, voici, selon ce qu'on a vu, vous pourriez faire telle chose ensemble. Puis, voilà. Oui, oui. C'était bon. C'est bon, on est d'accord. Nous autres, on avait été d'accord pareil, mais on avait juste retardé ça. Puis là, bien, ça vient de sauver 50 % à la MRC parce que le nouveau programme est... Alors, qui propose? 4.28, renouvellement, accréditation, municipalité, amusé, les enfants. Alors, on devait renouveler l'accréditation pour le 1er d'octobre. J'ai appelé pour retarder ça parce qu'on savait qu'il s'en est des nouveaux élus. Et ils ont accepté. Donc, ça va être Mme Nancy Gauvin qui va être responsable de ce dossier-là. Et puis, on va présenter le renouvellement. Tu me donneras tes disponibilités. Je vais donner la personne au sémission. Ça va? On avait déjà fait une proposition du temps au long? OK. Alors, qui propose qu'on renouvelle l'accréditation, municipalité, amusé, les enfants? Pour trois prochaines données. 4.29, correspondance. Alors, vous en avez lu un peu. Vous voyez dans les documents que vous avez reçus. On mentionne Saint-Germain de Palais avec les corridors actifs dans la planète Seine d'habitude de vie. Alors, on va les citer en exemple dans la dernière planète. L'ancienne amusée de vie. Ici, là. Voilà. Les parcours, accès pour les goûts et toutes les bourses. Alors, ils résument les projets qui ont été faits. 4.30, informations du maire. Bon, alors, je peux vous dire que le mois qu'on vient de passer a été surtout à rencontrer, bon, beaucoup de gères pour, justement, le projet des fraises qu'on vous parle et il y a des projets tantôt qu'on va vous parler pour le Réseau des goûts et l'acadulte du Pays-Lacos et Laurent Saint-Germain-Bréveuf et tout ça, rencontrés professionnels et tout ça. Alors, ça a été pas mal ce qui m'a occupé le plus. Au point 5.0, sécurité publique, 5.1, formation, pour t'offrir, 6 candidats. Alors, il y avait 6 candidats qui seraient prêts à aller suivre cette formation-là. C'est ça. Et puis, c'est un cours qui va se donner ici à Saint-Fabien en grande partie parce que c'est à moitié théorique et à moitié en pratique sur le camion. Les pratiques vont se donner en petits groupes de 4 à 6 personnes. Ça fait qu'il va peut-être y avoir des personnes de l'extérieur pour former un groupe d'une dizaine de personnes. Et puis, c'est un cours d'achat de 30 ans d'une barrage. Ça coûte combien? J'ai pas le coût exact à ce moment-ci. C'est un cours qu'on n'a jamais donné. Mais, pour vous dire, tu sais, le cours de pompillon, c'était 330 heures. Là, on parle d'un cours de 30 heures. Ça fait que c'est beaucoup moins coûteux. Mais on parle d'un formateur à une cinquantaine de dollars d'heure pour une période de... Peut-être une cinquantaine d'heures parce que les groupes sont divisés. Pour aller faire ça, c'est ça. Est-ce qu'on est d'accord en envoyer six de nos pompiers? Autopompe, peux-tu expliquer aux nouvelles personnes? Oui. L'autopompe, c'est le camion d'incendie. C'est vraiment la personne qui va s'occuper de donner de l'eau, d'opérer le camion sur un feu. Et puis, vu que ce n'est pas des pompiers qui sont là en caserne à attendre qu'il y ait un feu, comme à Québec, que tu as un chauffeur, puis c'est sûr qu'il s'est vu qu'il chauffe, bien, ici, on ne sait jamais qui va être présent. On prend ceux qui arrivent. Ça fait que ça prend un minimum. On parle du tiers des gens, à peu près, qui seraient formés à conduire, à opérer le camion en circonstances de feu. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Oui. Les propos? Les propos. 5.2, priorité locale, surtout du Québec. C'est le premier qui nous demande, c'est quoi nos priorités en pratiquant du Québec. Pour la prochaine. Côté réel, chèque de la société publique. La vitesse, il est en train de l'avoir, la vitesse, la vitesse. Puis, l'hiver, on va faire si loin, c'est quoi? Il faut. Il a besoin d'hiver aussi? Non, quand même. OK. Alors, qui propose que notre priorité soit la vitesse? Diminution de la vitesse. Pour aller plus vite. Au point 6, c'est transport 6.1. Rédition des comptes de subvention du député. Ah, je ne vous en ai pas parlé de celle-là. À chaque année, le député nous donne un don. Subvention. Il joue entre 6, 8 ou 10 000 $ qu'on doit appuyer sur des lois. Et après qu'il nous donnait l'argent, qu'on les dise, c'est une fois qu'on a fait l'année. Alors, c'est la résolution de compte qu'on a eu cette année, comment? 8 000 $. Alors, il faut leur dire où qu'on a eu 8 000 $. Alors, nous, ce sont les vrais affaires, ça fait qu'on va prendre la résolution. Une résolution. Une résolution. On a beaucoup de passes qu'on peut le mettre à l'année. Ah, c'est un repartiste, en tout cas. C'est voyant. 6.2, adhésion, Compec. Compec, c'est le regroupement. Combien ça coûte? 431 et 16. C'est la corporation des officiers municipaux du Québec. Et puis, c'est avec ça que je vais prendre des formations sur l'environnement, sur les permis de construction, tout ce qui est loué. Et puis, c'est un service conseil aussi. Exemple, on a des problèmes. Tantôt, on parlait d'adhérer avocat. Bien, c'est, la Compec, c'est comme la, c'est ce que la FQM veut pour Nancy. C'est les gens qui vont nous épauler si on a besoin de renseignements sur un cas plus pointu. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas savoir toutes les lois sur le bout de nos lois. Il y a tellement de variantes là-dedans. Fait que c'est un service conseil. Et puis, si on avait un cas de faute professionnelle, de choses comme ça, de poursuivre, bien, c'est un organisme qui m'aiderait, moi et la municipalité, du même fait, à vouloir que je pose au type. Fait que c'est un organisme professionnel. Puis, ça va dans plusieurs sens. Et puis, les coûts d'inscription vont être amortis quand je prends des formations. Parce que les formations sont très importants. Je pense que je regarde le monde. Vous prenez d'accord? Oui. Merci. Merci. 6.3 Programme de réhabilitation du réseau routier local volet accélération. Alors, on a appris qu'il y a un nouveau programme de subvention qui s'appelle exactement volet accélération pour nous aider à faire des travaux dans nos routes locales. Et ça prend une route connectrice. Ça prend une route qui va à un ovulaire ou une route qui débouche sur un autre rail. Et on avait choisi qu'il pourrait fêter dans ce projet-là. Tantôt, je vais vous dire pourquoi on n'a pas pris l'autre. C'est qu'il y aurait la rue Labelle. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à travailler sur un plan B pour le projet du Puy-la-Côte parce qu'on sait que la subvention n'est pas assez élevée. On prendrait une partie des travaux qui a été prévus dans le projet du Puy-la-Côte pour faire la rue Labelle. Ce volet-là, accélération, il paye seulement pour défendre la rue et la refaire. Mais il ne paye pas pour poser les tuyaux et tout ça. Eux autres, ils payent juste ça. Alors, les ingénieurs qui travaillent présentement sur le dossier, qui sont à faire, à réaliser les projets définitifs valant ce mission, nous disent, nous autres, on pourrait jumeler les deux projets. On promet que le projet avait pris mot, qu'on a déjà un million d'accepter. On sortirait tous les ouvrages qu'il y a, on les mettrait dans celui-là. Et ce programme-là paye 75 % des travaux. Pas les ingénieurs, mais les travaux. 75 %, on s'entend bien, on défend la rue et la refaire au complet. L'offre qu'ils nous font, 650 $ pour compléter le formulaire d'aide, la demande de déposer ça, parce que sur le formulaire, il faut savoir, pour remarquer, eux autres, ils savent tout, quand ils vont évaluer les coûts du projet, ils savent comment ça coûte pour défaire la rue, ils savent comment ça coûte pour la refaire. Mais il faut qu'ils aillent pigé dans leur dossier et tout ça, le temps de compléter ça. Alors, si vous choisissez qu'on appelait pour ce programme-là seulement dans la partie où il va y avoir des travaux, parce qu'on sait que la rue Labrecque, c'est pas à la gare, ça arrête là où, au niveau de M. Michel-Mommi, je pense que ça l'arrête là. Donc, 300 mètres, c'est pas sûr, mais c'est à peu près ça. Alors, la firme de la gare, nous choque 650 $. On s'entend bien, c'est juste pour compléter le formulaire, pour demander la subvention. Ou, si on prend la chance, qu'on mette toute la rue Labrecque au complet, pour un refaire, 975 plus taxe, et on pourrait, c'est-à-dire, à place d'affaires, on va faire l'affaires, parce qu'il y a une partie en affaires et une partie en gravier, on pourrait prendre une chance et demander le traitement de surface pour toute la rue Labrecque, subventionnable à 75 % des fonds. Alors, voilà, c'est un nouveau programme qui se jumelle avec l'autre programme, qui l'ont déjà fait, parce qu'ils m'ont dit qu'on l'a fait à l'effort de sa masse, et c'est d'aller chercher des argents supplémentaires pour obtenir la courte, et que ça coûte moins cher. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui, est-ce que vous êtes d'accord seulement pour la partie qui va avoir des travaux, du bout de la qualité, ou sont-ils en notre chambre toute l'avant? Il y a tout de même 350 $ de travail. On ne peut pas s'en servir, je pense, à vous la tâche. D'accord, merci. On veut voir le tour pour le tour? Tout le monde est d'accord? Parfois. En 6.4, offre du service de 6 mois. Alors, dans la route Lemieux, le rang Saint-Jean-Brépeuf, le rang qu'on appelle régulièrement le rang du Lens, on a un projet qui s'appelle PRI, vous savez, on a été accepté par le gouvernement pour engager les professionnels, c'est-à-dire qu'un autre change des bons sous, ils creusent les fossés, ils font le rechangement de gravité. Comme on pense que le projet du Pied-de-la-Côte ne se fera pas l'année qui vient, et puis que l'argent, la taxe d'acide doit être investie d'ici le 31 décembre 2018, on n'a pas le choix de prendre d'argent qui restait pour appliquer dans un autre programme. Donc, on ferait un traitement de surprise qui s'est fait à Saint-Manouard, sur la route Lemieux au complet, et la route Saint-Jean-Brépeuf, qu'on appelle le rang du lac, 2.3 kilomètres pour aller rejoindre à la fin de notre village. Mais là, le problème qui arrivait, c'est que le programme PRI, qui est subventionné à 90% pour faire les ponceaux, vider les fossés, puis remettre la du gravier, là, il faudrait que les projets s'adonnent. La compagnie nous dit, nous autres, on pourrait prendre en charge et le projet PRI, dont on est subventionné à 90%, et on mettrait les deux projets ensemble, on s'exprime du traitement de surprise, c'est-à-dire, on va tous préparer le document pendant la submission, et on va faire la surveillance des travaux. C'est ceux qui sont déjà là, parce qu'ils disent, si on fait le rechargement de gravier dans la rente Saint-Jean-Brépeuf, et puis que vous ne faites pas le traitement de surface tout de suite, il va y avoir des trous, vous êtes obligé de repenser le gain d'heure, et comme dans les prix qu'ils nous font pour faire le traitement de surface, ça comprend le rechangement de gravier, et eux autres peuvent dire, nous autres, ce n'est pas ce qu'on voulait avoir. Donc, pour éviter tous ces embuscaves-là, il faut qu'il n'arrive pas deux contracteurs et qu'ils s'envoient là-bas l'un et l'autre, ils nous suggèrent de dire, nous autres, on prendra en charge et le programme qui est financé à 90%, et on va s'occuper du traitement de surface sur 4,1 km, parce qu'il n'y a pas juste un autre traitement de surface, il y en a dans le rang 6 vers le chalet de Montenegre, il y en a dans l'entrée, je suis le domaine d'Évangéline, il y a entre 4,1 km en tout. Et pour ça, alors, il nous charge la modification de 8 625 $, c'est-à-dire conception et dévié bordereau, alors quand ils vont préparer l'appel d'offres, ça 3 200 $, puis sur voyance des travaux, 5 425 $, donc quand ils ont le traitement de surface, ils vont être là, ils vont surveiller ça, et les deux projets pourraient se faire en même temps. Voilà, c'est qu'est-ce que la compagnie CIMA, c'est eux autres qui ont le contrat du prix du plan d'intervention, c'est-à-dire cette partie-là qui est subventionnée, à 96%, et le traitement de surface, on a évalué à 224 000 $ que ça va coûter. Vous comprenez qu'on avait réservé 500 000 $ pour le pied d'accord, et comme l'argent doit être investi le 31 décembre 2018, on n'a pas d'autre choix de trouver un autre projet. Si en cours de route, on apprenait, on apprenait par hasard que le projet de pied d'accord va se faire, on pourrait toujours faire ça. Alors, voilà, c'est ce que je vous propose, qu'on investirait. La différence entre 500 000 $, parce qu'on a déjà 172 000 $ d'investis dans le prix d'accord, la différence, on met ça en traitement de surface dans le rendu. Et pourquoi on ne voit pas que le volet accélération, c'est que ce programme-là, pril, quand il est là, l'autre ne marche pas. Ça fait qu'ils ne veulent pas qu'on ait un jour de tour. Ça fait que c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de prendre un rente. Et puis, selon la firme, ils nous disaient, vous avez la ligne de rente qui pourrait marcher. Mais comme je vous dis, ces demandes-là, c'est une noterie. On ne sait jamais. On pense que, vu qu'il s'en vient des élections, qu'on pourrait avoir des chances. Vous savez qu'on en a des projets. Prenez le pied d'accord, celui-là, le traitement de surface, parce que le traitement de surface, on comprend qu'on paye ça avec la table placée, qui est payée 83 %. Ça fait que ce ne sera plus des projets qui pourraient se faire dans l'année qui suit. Alors, que pensez-vous? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous? Moi, je pense que je vous propose. Moi. Qui propose? Donc, dans le bon, de six montres, dans le montant de 8000... 8000... 8000... Moi, vous pouvez-tu poser une question? Ça coûte combien la municipalité, si vous êtes à la municipalité? À tout le monde, combien, là, d'abord? Ou c'est combien? Le prix, là, ou qu'ils vont changer les consos, ils vont creuser le procès, puis ils vont mettre du gradier, là, c'est en fiancé 90 %. Parce que cette route-là, elle a été priorisée. Ce n'est pas nous autres qui a décidé ça, là. La MRC a engagé une firme sournue avec un camion, avec des sensors, puis un GPS, puis ils sont promenés dans tous les rangs de tous les lits de l'air de toute la MRC. Ils ont valu les priorités. Et ils ont dit à Saint-Germain-de-Panais, c'est le rang du lac qui aurait besoin le plus d'être renommé. Il faut comprendre, il faut être admissible à ce programme-là, ça prend un rang collecteur, un autre, là. Ça, c'est très important. Alors, bon, prix, c'était 400 000, 400 000 $, donc ça nous coûterait 40 000 $, la municipalité. Et l'autre, pour le volet, on va dire, traitement de surface, on a évalué 225 000 $ et on a une petite cote-part à payer, la taille de 6, ce qui est 83 %, 13 000 $, 13 000 $. À peu près. Très bien. C'est bon, c'est bon, c'est ça. Je peux vous le permettre, ça finit que c'est des projets qui ne coûtent rien parce qu'une fois qu'il va y avoir un traitement de surface de fait, ça va être des milliers de dollars en gré d'or par année de moins de le calcium. Le calcium, cette année, a coûté 8 000 $. La gré d'or, c'est à peu près 12 000 $ par année, ça ne l'élimine pas tout. Il y a plusieurs mille dollars qui rentrent comme ça et même si il n'y aurait pas le prix, de l'argent, il faudrait d'en mettre pareil dans ce temps-là à faire des passos par année de l'argent. Voilà, comme on vous dit, c'est tous des projets. Le prix, c'est ceux qui vont se réaliser. Et puis là, la taxe d'assises, on l'a. Ça devrait bien fonctionner. On est rendu 7 points. 7 points. Demande d'inclusion en territoire agricole. On est sous le demande. On est sous le domaine. Qu'est-ce qu'il s'annonce que tu as... Donc, il n'y avait pas de l'opposiment que ça peut affecter. C'est des terres qui sont derrière le chemin des limites. Ça fait que c'est déjà une sucrerie, mais ce n'est pas en terre agricole. Et puis, le monsieur fait une demande d'inclusion. Ça fait que dans ça, j'imagine qu'il y a des bénéfices marginaux, des exemptions de taxes et puis des prêts agricoles et puis tout ça. Ça fait que nous, à la municipalité, ça n'a aucune contrainte. D'autres gens qu'il y ait des bâtiments autour. Ça fait que je recommande. D'accord avec ça? Il n'y a pas de coups de municipalité? Mais, on est d'accord. qui propose de payer l'annonce? M. Doyon? Merci. Au point 8, loisirs et cultures, 8.1, engagement du surveillant de la patinoire. Nous avons eu deux personnes. Oui. Alors, je ne sais pas qui est la responsable de la patinoire. C'est tout. Bien, c'est un instant. C'est... Alors, voilà, on va te transmettre les CV. Ce sera toi avec un comité si tu veux les choisir. Choisis la personne. C'est bon? C'est bon? Au point 9.0, autre sujet, construction sans permis. Alors, on subtenait qu'il y avait des gens qui se construisaient qui oublieraient de demander un permis. Alors, on a demandé de t'employer de municipal pour commencer sur l'ESO pour voir si on rêvait ou s'il en avait. Et puis, voilà. Donc, sur le nouveau rôle, d'évaluation, cette année, il y avait mention de 84... Il y avait 84 lignes qui avaient des choses qui étaient peut-être irrégulières, qu'il faut étudier. Moi, j'ai fait un échantillonnage sur un terrain que j'avais eu à étudier déjà pour d'autres choses. sur 23 terrains qui représentent environ deux terres à bois qui ont été divisées en terrains, il y a... Quand on parle d'un bâtiment, secondaire, on va parler d'un garage, d'un cabanon, des choses comme ça. Fait que sur 23 terrains, j'ai trouvé trois bâtiments secondaires illégals. Sur à peu près 15 chalets, il y en a un chalet qui est vraiment illégal. il y en a plusieurs qui n'ont pas de finition, qui n'ont pas fini par faire le revêtement extérieur. Et puis, il y a une roulotte qui a un rallonge, exemple, qui sont en train de faire un bâtiment avec une roulotte. Ceux qui ont refait une partie chalet après une roulotte. Ça, c'est plus illégal. Tu dois avoir des installations sceptiques, tu dois avoir des bâtiments ou des choses comme ça. Fait que ça vous donne une idée, là. Exemple, sur 15, on a trouvé un chalet, un chalet sur 15 qui est totalement illégal qui a demandé aucun permis. Fait que ça peut nous donner une idée que sur l'ensemble des municipalités, on en trouverait quand même plusieurs. On essaye, tu sais, c'est sûr que c'est tout le temps derrière une clôture qui est sur un chemin à bois qui n'est pas accessible et ce n'est pas nécessairement facilement voyable des airs. Fait que ça représente de temps et de déplacement de faire la tournée de ça. Mais avec M. le maire, on voulait vous en parler, voir, on a des propriétaires à choisir, là, si on met du temps à la bidette, on ne le met pas pas à l'égard. Là, on parle d'un secteur, c'est le secteur du chemin des limites. Oui, ça, c'est échantillonné sur deux terres à bois voisines dans le chemin des limites, un point où il y a des chalets. Présentement, il y a peut-être trois zones comme ça qu'il y a beaucoup de chalets dans Saint-Fabrien, que c'est des terres qui ont été morceleuses, on va dire, qu'il y a beaucoup de chalets. Fait que si on se lance là-dedans, on va faire les secteurs-là qui calent le plus. de toute façon, on prendrait des ramparts-grands avec les terres à bois pour possiblement trouver des bâtiments comme ça. Quand tu parles des constructions de garables, de cabanons et tout ça, ça, ils n'ont pas demandé de parler. Sur les 23, j'en ai trois. Ils n'ont pas demandé de parler. C'est ça. Je te demande de faire ça que tu as. sur 23 terres visiteurs, il y a trois garages ou cabanons. C'est plus comme des cabanons, on va dire. Souvent, les gens ont commencé par amener une genre de cabane préfabriquée pour ranger leur matériau pour construire. Ils ont demandé un permis de construction pour le chalet, exemple, mais pas pour le cabanon. Ils ont laissé ça. Dans ce temps-là, ça ne les amène pas à respecter les normes. Ils peuvent mettre un cabanon devant le chalet. Il y a une norme qui dit qu'il ne peut pas être dans le cours avant, qu'il faut qu'il soit dans le cours arrière. Il y a plein de petites normes d'alignement de construction ou de je ne sais pas quoi. Lors d'un conseil, je pourrais vous montrer des photos qu'on prenne un alignement à savoir on a des normes. Quand tu construis un chalet, tu as un an pour construire. Ça veut dire que tu as un an pour mettre une finition extérieure. On ne va pas vérifier si on posait des armoires à l'intérieur. On demande qu'au minimum si c'est en bois, mettons, qu'ils soient épeinturés ou vernis la toile avec des lattes. Ça dépend de l'image que vous voulez qu'on ait et puis choisir des priorités. On t'enlève-tu des affaires dans le bois qu'on t'enlève pas sur la rue principale et puis une orientation à prendre peut-être avec ça. Parce qu'on avait fait venir les 4 aréniennes de 2010 à 2015 et c'est possible de voir qu'il y a des nouveaux bâtiments qui sont là. Et avec ça, on va vérifier est-ce que ce nouveau bâtiment est permis qu'on peut faire ça. Alors, j'ai demandé à Fédéric qu'il commence à regarder ça. Bon, évidemment, vous avez compris qu'il y a juste un secteur. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il continue là-dedans pour aller voir parce que moi, je trouve que c'est pas juste. Si on laisse penser ça et que d'autres on leur demande de respecter la loi, ça peut pas nous poser des problèmes. Il y a un souci d'équité, c'est sûr et certain. c'est pas les sommes. Je pense pas que les sommes c'est quelque chose, c'est pas le motif premier à avoir de penser que le prix d'un permis qui n'a pas été payé, c'est sûr qu'il va rentabiliser au point de vue de la municipalité. C'est une question d'équité. si dans le village on ne l'aurait pas tolérée, c'est pas parce que c'est sur un terrain qui n'est pas visible que c'est plus tolérable de prendre. On va rejuvenir. On continuerait? Donc, on continue. Je pense que comme tu nous dis à la prochaine rencontre du conseil municipal, tu peux pas nous arriver avec des photos. Oui. Pas toutes, mais j'ai des exemples. Oui. C'est bon. Parfait. Merci, Yéphanie. Oui, bien sûr. On est vendu présentement à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? En fait, je suis allé comme un certain mètre coré pour un coré. L'expert est venu de toi. Vous voulez dire quel est le grand ordre de terrain? Non. Quand tu vois le coré, quelle grandeur tu peux aller? Si tu es à moins de 150 mètres d'un chemin public, par là, je parle du rang 6, par exemple, ou de un chemin qui a un nombre, si tu es à moins de 150 mètres, ça prend un bantimètre minimum de 40 mètres contre. Ça veut vous dire que tu peux pas toucher de bantir un cabanon, un garage, un chalet de 10 par 12, tu sais. Puis pareil, il y a une notion de camp de chasse qui est rapportée souvent. Un camp de chasse c'est au moins à 150 mètres d'un chemin public. C'est pour ce bon de la route. C'est pour ça, mais les chemins qui ont été développés, là, qui ne sont pas municipales. Donc, du minimum à 150 mètres du chemin municipal, ce règlement-là, compte, il n'y a plus de normes de minimum de grandeur. où est-up, ce qui est la route. C'est la route, que c'est la route de 148 mètres. C'est le rangement du bois, que c'est le bois. Il y a des chevilles quand il était à l'appui, hein? Tu peux bâtir une petite cabane sur les gars. Oui, c'est à plus que 150 mètres de chez nous. Mais, Frédéric, tu parles... Tu dis à l'épargne 500 piastres et plus... On a mis de rénovation 500 piastres et plus. Ah, OK. Si tu souhaites des rénovations plus de 500$, tu as besoin d'épargne de rénovation. Si tu fais... Si tu es un terrain, tu dois d'abord avoir un bâtiment principal, un chalet, une maison, avant de pouvoir avoir des bâtiments secondaires. Tu ne peux pas avoir un cabaneur dans le bureau sur le terrain. Tu ne peux pas bâtir un cabaneur sur le terrain. Sans avoir un chalet. C'est sûr que ça prend un bâtiment principal avant d'avoir un bâtiment secondaire. Le mot le dit. C'est bien écrit dans le règlement. Il y a des cabaneurs qui ont même un petit que des 4F. Si tu es à plus de 150 litres du chemin de zippe, tu peux avoir un écart de chasse. Un écart de chasse, un écart de chasse, mais je ne sais pas. Je vais dire une 4F. Oui, oui. De remonter des 4F. Tout est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui? Euh... J'ai rencontré d'un... Avant tout, on avait une feuille, là. Ça en avait à tout. Puis c'était marqué, euh... Mettons le salaire de maire, qu'on a moins de vacances, puis les dépenses. Là, on les occupe. Non, parce que les dépenses, c'est le public. Les conseillers, eux autres, ont avoir accès aux informations, mais pas le public. C'est pour... Mais si on le demande, on peut-tu l'avoir? Oui. Ou au secrétaire, pour demander? Pourquoi qu'ils ont décidé d'enlever ça, puis avant ça, de vous décider? Parce que ça... Ça va fonctionner comme ça. C'était pas... C'était pas... C'était pas... C'était pas... On pourrait l'avoir encore, mais un moins d'argent. Non, même pas. C'est pas nous de l'écouté. C'est le salaire, le salaire de... Mon salaire, le salaire de monsieur le maire, vous pouvez le savoir, mais... Si on ne le met pas dans le milieu de TV, parce que c'est pour... C'est pour... C'est pour... Oui. On avait ça, là. On avait le procès verbal, là. Oui. On avait ça. On avait ça. Parce que le procès verbal, on peut pas le donner avant qu'il soit pour vous. C'est pour ça qu'on... Mais vous l'avez vite tout de suite... Si on l'arrête, moi, dans le suite, puis l'arrête, il sera pour vous. Oui. Comment tu dis ça? Ouais, c'est sûr que je... Mais c'est parce que... Oui. Si on arrive à celui-là, tu le vas passer. C'est parce qu'il est pas... C'est là, c'est la table, ton frère homme. Il est pas... Il est pas approuvé encore. Comme là, je veux dire... Tu vois passer qu'il a été approuvé. Oui. Il vient d'être approuvé. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire, lui? Il a la peine sur la table, la soirée, pour voir qu'est-ce qu'il a été approuvé. Ouais, mais on peut vous le... On peut vous le... On peut vous le... On peut vous le remettre... Est-ce que vous pouvez pas mettre la pile, par exemple, sur votre bureau, puis aussi ça, vous l'avez approuvé, c'est qu'il faut un peu l'emmener et on pourra disposer. On est resté pour ça, donc, du mois précédemment, comme du mois d'octobre. Ces changements-là, ils ont été apportés, d'abord, par souci d'économie, parce qu'on s'est dit, vous avez fait tout ça dans le journal de réveil. Deux mois d'octobre. Oui, c'est ça. Comme là, dans le mois d'octobre, on a le conseil du mois d'octobre. Et si vous désirez, on va... On va... On est sur le site internet. Et si vous désirez, on va le faire. D'une année ou l'autre, on l'arrête tout le temps, on l'arrête. Ça, c'est seulement... Mais là, c'est deux, là, pour m'arrêter. On va l'arrêter. Mais tout ça, d'après qu'il est arrivé, on peut vous le donner, quand même, je peux vous le donner, là. Quand on l'a trouvé... Mais si vous voulez les avoir... Oui, les autres, si, si, frère, c'est pas trop... Les gens m'entendent, la main ferait. Oui, mais c'est parce que si... un coup, c'est à trouver, un coup, c'est à trouver, le monde nous demande, le temps qu'on est vrai, on veut le mauvais feu et tout de suite. Oui, oui. C'est sûr qu'un point d'ici, il y a des choses à corriger. Il y a des choses à corriger. En tout cas, il n'y a pas souvent. Mais... Moi, on n'en est pas bon. Alors voilà, vous les avez tous. Vous pouvez les avoir, si vous voulez. Ça, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. On a arrêté ça un peu, puis ça nous donne au grand noir. Hein? On a arrêté ça un peu, puis ça nous donne au grand noir. C'est peut-être, c'est pour... L'autre affaire, aussi, de l'installement que vous avez dit, c'est qu'avant ça, vous aviez toute la liste des comptes appelés. Mais ça, ça n'avait pas de sens. Parce que vous avez la liste des comptes appelés, mais les comptes appelés, c'était pas prononcé là-dessus. Donc, c'est comme s'ils étaient là pour en vivre. On s'est fait ramener à l'ordre. Non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. On avait des montagnes. Là-dessus, il y avait des montagnes. Des montagnes. Des montagnes, c'est ça. Oui, je crois. Et puis là, vous savez qu'au mois de décembre, vous recevez une minute qui dit comment que Lomar gagne, comment que les conseillers gagne, qu'est-ce qu'on a fait avec votre argent, et tout ça. Avec la loi 122, ça n'est plus obligatoire. Donc, peut-être qu'on va le faire pareil. Moi, je pourrais aller dire tout à l'heure que le gagne n'a pas de problème. Parler à ça, comme on vient de la compte, là, en 2018, il va y avoir de... Pourquoi tu dis ça? L'histoire des goûts bilots, là. En 2018, il va y avoir de... Bien, c'est qu'au moment où ça va arriver, quand... Au moment où ça va arriver, c'est qu'on aura un choix à prendre. Ou, on fait le projet avec... On a un million, présentement. Peut-être un couple de cent mille avec un projet tantôt que je vous ai présenté. On fait le projet avec un million, deux cent mille, ou si on a l'espoir d'avoir notre programme, la deuxième part, à 83%, moi, je pense que les élus vont dire, attendons 83%. Hein? Hein? C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Et c'est comme... On jonge, on ne sait pas nous autres non plus, mais le conseil qu'on a eu, même des fonctionnaires du gouvernement, et un peu tout le monde, allez jusqu'au bout, soyez vrais, parce qu'on s'est fait prendre... Ben, on s'est fait prendre, écoutez, on vient d'en parler, là, puis, salaire a eu, premier a eu, premier servi, mais une chose certaine qu'on peut vous dire qu'à partir du mois de february, on va être prêts. On va juste, regardez, on joue sa luce de journal, puis tout va être prêt. C'est ça qu'on nous a conseillé. Peut-être, si ça ne se fait pas, on va dire, vous avez, ça n'a pas d'allure, vous avez dépensé d'argent au bout, on aurait été jusqu'au bout, on aurait tout essayé, si le gouvernement dit donc, ben, on voit, ils ne pourront pas vous poursuivre, parce qu'on essaie de payer. Parce qu'il faut aussi que tu mentionnais un certain pourcentage, parce que sans ça, on ne peut pas aller en bas de 83%, et même 83%, si on l'a, on a tous payé professionnels avec la taxe d'acide, vous savez que les autres ne l'ont pas payé, les autres, on va en payer, on va être contents, on va être contents, pareil, on était d'accord, ça a été une urgence, puis... Oui, ça continue, parce que là, si on en fait, c'est un des plans définitifs, là, c'est un des plans préliminaires, là, c'est sérieux, parce que, si le contracteur trouve du cap plus profond qu'un jour, il dit, ben là, c'est qui pour payer ? Ils sont suffisamment s'assurés de leur affaire. Ben là, dans le gendarme, ça ne pouvait être procédé. Puis là, on a tout transféré ça à notre député, et Mme Françoise, qui s'occupe de la carte, on a tout transmis le dossier au complet, et le pire, qu'on a appris aussi, c'est que le ministère du transport nous a dit, faites le projet en 2018, faites-les pas, nous autres, on change le ponceau avant, les deux ponceaux avant Mme Nancy, puis autres. Ça, ça, c'est vraiment un peu de bon sens, les gars, ils vont croire à se faire, on aurait pu poncer nos tuyaux, puis ils ont dit, ben nous autres, ils n'entendent plus, on le fait. Bon, j'espère qu'il y en a qui vont résonner mieux que ceux-là. Mais, c'est ça, la lettre qu'on a reçue, c'est ça. Nous autres, si vous ne le faites pas en 2018, nous autres, on le fait. Ben ça, le problème serait fait de l'ensemble? Ben, c'est ça. Normalement? Ben, c'est ça qu'on va essayer, mais on les a fait attendre, ça se faut les faire l'année passée. On les a fait attendre un an, mais là, ils semblent qu'ils veulent pas attendre. C'est que c'est, ils ont proposé, il n'y a rien à entendre encore. On se voit le 5 décembre prochain. Le 2 décembre. Bien.